Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Madame la Secrétaire Générale. Madame la Secrétaire Générale. Mesdames, Messieurs les dirigeants de partis politiques et d'organisations. Mesdames, Messieurs les membres du Secrétaire Exécutif National, du Bureau Politique et du Comité Central du Parti Socialiste. Mesdames, Messieurs les délégués du Congrès. Chers congressistes, chers invités du Parti Socialiste. Chaque fois que le Parti Socialiste est resté toujours fidèle à ses valeurs, à sa méthode, à son organisation. La déferlante verte qui envahit la maison Léopold Sédar Senghor nous redonne de l'espoir. Chers soeurs et frères socialistes, chers amis socialistes, je peux même dire chers camarades socialistes. Votre mobilisation d'aujourd'hui est impressionnante. Vous les jeunes socialistes. Vous les jeunes socialistes. Vous les jeunes socialistes. Vous les femmes socialistes. Vous les femmes socialistes. Je n'oublie pas les sages. Je lis sur chacun de vos visages l'enthousiasme, la ferveur et la détermination que nous conduirons à la victoire. Votre congrès d'aujourd'hui, votre mobilisation d'aujourd'hui, sont un message lancé à tous les militants et sympathisants du Parti Socialiste, disséminés dans tous les villages et quartiers de notre pays, pour leur dire que le PS a un seul et unique candidat. Chers congressistes, qui est le candidat du Parti Socialiste ? Amadouba ! 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 Merci, merci, merci d'avoir répondu à la question. A tous ceux qui se réclament candidats socialistes et font le tour du Sénégal pour se présenter comme tel, la réponse que vous venez de donner clôt définitivement le débat et doit faire comprendre que Roy d'une Europe pire. Chers congressistes, chers socialistes, la mobilisation me remplit d'émotions car elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Mes pensées vont d'abord tout naturellement vers mon moment, Aya Mariembal, qui a été non seulement militante du Parti Socialiste, mais en plus présidente des femmes socialistes de la section de l'Unité 6 des parcelles à Chénier. A cet instant solennel, j'ai une pensée pieuse pour notre cher Ousmane Tanorien, une grande figure du Parti et un mentor pour beaucoup d'entre nous, un grand frère pour moi. Sa vision, sa sagesse et son dévouement ont profondément marqué notre engagement pour un Sénégal uni et prospère. C'est pourquoi je suis très touché par votre message que je lis sur les banderoles et t-shirts demandant à voter Amadouba pour la mémoire de Ousmane Tanorien. J'ai partagé un peu de temps, un moment privilégié avec sa famille que je salue, un moment emprunt d'émotion et de respect envers celui qui a tant donné à notre pays sa contribution indéniable à la vitalité de notre coalition continuera d'illuminer notre chemin vers l'avenir. Chers socialistes, mesdames et messieurs, au-delà, je rends un vibrant hommage à l'exceptionnel président Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, dont l'héritage intellectuel, culturel et politique continue d'inspirer notre action. Lui qui, au-delà de sa fonction présidentielle, a été bien plus qu'un leader politique, un poète émérite, un intellectuel brillant et un humaniste convaincu. De même, j'ai une profonde reconnaissance envers le président Abdujouf qui m'a fait l'honneur de me recevoir chez lui il y a quelques jours et dont l'expérience et dont l'expérience et la sagesse sont de renommée internationale. Cette rencontre a été un moment précieux, une occasion d'échanger et d'apprendre de l'un des plus grands hommes d'État dont notre nation est fière. Ces figures emblématiques, ces piliers de notre histoire politique sont des exemples inestimables pour nous tous. Leurs actions et leurs sacrifices demeurent des repères essentiels alors que nous poursuivons notre mission commune pour un Sénégal pacifique, prospère et inclusif. Ainsi, dans le respect de ces illustres prédécesseurs et de leurs valeurs fondatrices, je m'engage à honorer leur héritage, à éclairer leur mémoire et à œuvrer pour la paix, le bien-être et le progrès de notre chère Sénégal. Chers amis socialistes, Mesdames et Messieurs, il est dans la nature des grandes formations politiques de prendre des décisions de haute portée inspirées par le patriotisme, le sens de l'État et l'intérêt national. C'est ce que le Parti socialiste a fait aujourd'hui. Le Congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous le devons à votre esprit de dépassement au service de notre pays. Le Congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous le devons à votre fidélité à vos engagements. Le Congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous le devons à votre sens élevé du patriotisme et de l'intérêt général. Car, pour la deuxième fois consécutive, vous avez placé le Sénégal au-dessus de nos personnes et familles politiques respectives. Je vous dois reconnaissance car je mesure l'honneur et la charge des nouvelles responsabilités qui, à partir de ce samedi 16 décembre 2023, m'engage vis-à-vis du Parti socialiste. Sachez, 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 je pense à vous, sachez que vous pouvez compter sur moi, sachez que vous pouvez compter sur notre coalition, sachez que je ferai de l'espoir que je lis sur chacun de vos visages une source de motivation et une ambition pour vous conduire à la victoire. Chers amis socialistes, mesdames, messieurs, je profite de cette tribune pour vous dire au nom du président de la République Macky Sall, au nom du président Macky Sall et au bien propre toute la satisfaction que nous avons de nos camarades qui siègent au sein des institutions de la République. Je pense d'abord à votre secrétaire générale, la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, madame Aminata Mbengediaye, dont le dévouement à la fonction est digne des loges. Je veux ensuite nommer les ministres Al-Undoui Esirine Beycham Al-Undoui de la République. Je disais, je vais ensuite nommer les ministres Al-Undoy et Serine Baïkham, aujourd'hui goyeux du gouvernement par sa longévité dans la fonction ministérielle. Enfin, vous témoignez toute la satisfaction que nous avons de vos parlementaires et de vos élus territoriaux. Chers amis socialistes, madames et messieurs, en me choisissant solennellement comme candidat à la prochaine élection présidentielle, vous renouvelez votre engagement et votre attachement au leadership du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui tient plus que quiconque à la grande coalition Bernon-Bocke-Yakar, que je salue, solennellement. Comme vous le dites également sur vos supports, vous dites merci au président Macky Sall pour son bilan, pour la préservation de Bernon-Bocke-Yakar et pour le choix porté sur ma personne en m'investissant solennellement comme candidat pour la prochaine élection présidentielle. Vous optez pour la stabilité politique et institutionnelle du Sénégal, que vous avez conduit à l'indépendance avec des institutions fortes, grâce d'un État de droit solide et d'une démocratie mature, mesdames, messieurs, depuis 2012, sous l'autorité éclairée du président de notre coalition, je devrais dire de notre grande coalition, nous luttons ensemble, nous gagnons ensemble et nous gouvernons ensemble. Cet engagement est encore plus actuel et plus impératif au moment où, pour faire face aux risques et menaces multiformes qui sont à nos portes, notre pays a besoin d'un pouvoir adossé à une base politique et sociologique large et forte et nul n'incarne mieux cette base politique et sociologique large et forte que notre coalition, la coalition Bernon-Bocke-Yakar au sein de laquelle le Parti Socialiste joue un rôle déterminant. Merci donc au Parti Socialiste au nom de la coalition Bernon-Bocke-Yakar. Le bilan de 12 ans du président Macky Sall, que nous défendrons fièrement, et aussi votre bilan, mieux, le plan Sénégal émergent, fruit de sa vision, reflète nos valeurs de justice sociale et d'équité territoriale, j'en veux pour preuve les bourses de sécurité familiales et les nombreuses réalisations dans le Sénégal des profondeurs au profit des populations défavorisées et vulnérables. Mesdames et Messieurs, adossés à ce bilan, j'ai l'ambition d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite et de faire encore plus et mieux pour un Sénégal de progrès, uni et solidaire, tel que le stipule pertinemment le thème de votre congrès. Oui, un Sénégal de progrès, dans le sillage de notre référencière programmatique, le plan Sénégal émergent que nous devons ensemble amplifier, protéger et perpétuer. Oui, un Sénégal uni dans sa diversité, qui doit être une richesse et un atout, et non un facteur de division. Oui, je travaillerai à fortifier ce Sénégal uni que nous ont légué les présidents Senghor, Abdou Diouf, Ablayouad et surtout Macky Sall. Oui, un Sénégal solidaire dans lequel aucun et aucun de nos compatriotes ne doit être laissé au bord de la route qui nous mène vers le progrès, vers l'émergence. Vous pouvez compter sur moi pour un Sénégal en paix, vers la prospérité et partagée. Mesdames et messieurs, d'ores et déjà, je peux vous dire que notre priorité absolue sera de renforcer la politique de création d'emplois. Nous oeuvrerons sans relâche pour offrir davantage d'opportunités aux jeunes afin qu'ils puissent non seulement trouver du travail qu'ils vivent, mais qu'ils vivent épanouis en choisissant de rester dans leur terroir et contribuer au développement de notre pays. La jeunesse, je disais, ce n'est plus l'avenir, c'est le présent. Et nous nous engageons avec vous. Nous continuerons d'investir dans l'éducation, la formation professionnelle et la création d'entreprises et de start-up pour encourager l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois décents et durables. En parallèle, nous nous engageons à améliorer davantage le pouvoir d'achat des populations. Nous renforcerons la lutte contre les inégalités afin que l'accès équitable aux services de base telles que la santé, l'éducation, la formation et le logement. Nous accentuerons les politiques économiques et sociales visant à soutenir les familles sénégalaises, à réduire la précarité et à garantir des conditions de vie décentes pour tous. Avec la même énergie, nous continuerons d'investir dans la culture, les loisirs et le sport et de veiller à la protection de l'environnement et de la qualité de l'air et de nos ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Nous continuerons d'accompagner avec vigueur et dans tous les secteurs la transformation numérique de l'Etat à l'ère de l'intelligence artificielle. En outre, nous mettrons un point d'honneur à continuer l'œuvre jamais achevée de renforcer de l'état de droit et des principes démocratiques de la justice et des droits de chaque citoyen. Notre diplomatie, orientée vers la paix et la stabilité, portera à travers le monde la voix du Sénégal. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, tout est possible. Ensemble, vers la victoire. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie. Vive la coalition Beno Bocriaka, vive le Parti Socialiste. Merci, merci, merci.